On termine notre émission Le regard tourné vers l'avenir. On est avec le nouveau directeur général depuis décembre 2019 de Kéroul, M. Michel Barbier. Bonjour, Michel. Bonjour, Adoné. Bonjour, Michel. Bien oui, vous avez remplacé André Leclerc comme directeur général. André est devenu directeur général parce que c'était une personne handicapée qui voulait voyager. C'était tout naturel pour lui d'être à la tête d'un organisme comme Kéroul. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir occuper ces fonctions-là à votre tour? Mes expériences sont d'abord et avant tout récréatives et municipales. C'est sûr que mes expériences en réalisation de politique municipale d'accessibilité universelle m'ont aidé à comprendre les enjeux de Kéroul. Il reste qu'il y a une grande expertise au sein de l'équipe. Ma mission première, c'est entre autres de développer et de s'assurer du déploiement de cette expertise-là. Les chaussures d'André sont très, très grandes à combler, mais je pense qu'ensemble, l'équipe est capable de générer les compétences et les habiletés pour s'assurer du développement de la mission. En fonction de tes expériences, Michel, qu'est-ce que tu vas amener de plus chez Kéroul? C'est quoi ta vision de Kéroul, disons, pour les 20 prochaines années? Tout d'abord, mon premier enjeu, c'est de s'assurer que le développement de l'organisme se fait avec un arrimage, le plus grand arrimage possible de la vision du conseil d'administration, qui est extrêmement compétent et adapté aux orientations et à la vision qu'a développée Kéroul au cours des dernières décennies. L'industrie du tourisme en général, on peut dire, au Québec, comme ailleurs dans le monde, est en plein remodelage aujourd'hui avec la crise qu'on a vécue. Est-ce que ça change quoi que ce soit chez Kéroul, cette crise-là qu'on a vécue et qu'on vit encore en ce moment? Absolument. C'est une opportunité. Dans toutes les grandes réorganisations, dans tous les grands changements qui ont bouleversé les industries, les entreprises ou les sociétés, il faut toujours prendre pour acquis que ce qui change est d'abord et avant tout une opportunité. Ce qu'on propose aux décideurs de l'industrie touristique et aux différents acteurs, c'est de repasser cette industrie-là, la repasser avec une plus grande ouverture à l'inclusion, une plus grande ouverture à différentes clientèles. Bien sûr que notre mandat est axé vers l'accessibilité, mais les différentes clientèles, ne serait-ce que les familles, les aînés ou les personnes qui ont des défis qui sont posés face à l'accessibilité, doivent être considérées dans les remises en fonction de ces grandes machines-là que constituent les différents secteurs de l'industrie du tourisme et de la culture. Alors, on voit ça comme une opportunité, on le présente comme une opportunité, et ça permet aux organisations de repasser leurs services. Et en toute honnêteté, si l'industrie du tourisme est gravement affectée par la pandémie, Kéroule s'en sort très bien avec une grande, grande, grande quantité de mandats présentement qui sont dans ces cartons et pour lesquels on travaille très, très fort à mettre en place différents services liés justement à l'accessibilité. J'imagine que cette pandémie-là ou cette réorganisation-là qui a été causée par la pandémie va vous permettre aussi de donner des services à des endroits où vous aviez moins l'opportunité d'aller antérieurement parce que les déplacements étaient souvent complexes, l'accessibilité n'était pas toujours présente dans les milieux, alors que là, vous avez beaucoup développé des services en mode virtuel, donc ça aussi, ça va avoir un impact. Tout à fait, parce qu'on met présentement beaucoup d'énergie et de plus en plus de temps à travailler auprès des grandes organisations, je peux penser à Via Rail, Parc Canada, la CEPAC, à travailler à intégrer l'accessibilité dans leur plan d'action, dans leur processus et dans les directives. Mais on pense que l'intervention qu'on fait présentement, qui est de plus en plus organisationnelle, qui ne ralentit pas en contexte pandémique, bien, on pense que ça génère non seulement des solutions concrètes, mais des réflexes et des opportunités extrêmement intéressantes. Tout ça pour faire rayonner le Québec comme destination touristique accessible du futur, espérons-le. Ce serait une belle fierté. Dans tous les cas, merci beaucoup aujourd'hui pour votre visite. Bonne chance pour vos prochains mandats. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci beaucoup, Michel. Et pour nous, Kevin, bien, c'est déjà la fin de notre émission. Il y a de quoi être très fier de ce qu'a accompli Kéroule dans les 40 dernières années. Et à écouter Michel, bien, je pense qu'on va être aussi très fier de ce qui va se faire dans les 40 prochaines. Effectivement. Bravo à toute leur équipe. Merci à notre équipe d'avoir réalisé cette émission aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour, André. C'est Marylène d'Handicap Action. C'est juste pour te dire un gros merci pour les années qu'on a travaillé ensemble pour le tourisme, pour les personnes handicapées. Puis, profite-toi au maximum pour te gâter parce que là, ça te l'air que c'est à ton tour. Puis, un grand merci pour les 40 ans que tu as fait pour l'accessibilité et le tourisme au Québec. Donc, je t'en remercie beaucoup. Et Denis Laliberté de la Ville de Victoriaville, on te souhaite une super belle retraite. Bonjour, M. Leclerc, Martin Veilleux. Je veux prendre quelques instants pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour Quiroule et bonne retraite à vous. Bonjour, ici Normand Dulude. Je suis conseiller stratégique depuis maintenant plus de 40 ans. André à la retraite. Bon, il va continuer, je pense, à sauter sur toutes les occasions de développer tout ce qui pourrait permettre de faire avancer la cause de l'accessibilité. Alors, bravo, André. Bravo, évidemment, à Quiroule pour la suite des choses.